A l'Elysée, les présidents se succèdent, mais le palais lui n'a pas changé, si ce n'est côté jardin, grâce à ce sculpteur franco-argentin, Pablo Reynoso. Si on ne l'a pas repéré, on ne voit pas très bien, mais quand on l'a repéré, on s'est dit, tiens, il y a des lignes noires, comme dans les balcons, et qui se mettent à jouer, qui se mettent à vivre. Donc voilà, on approche, par exemple, on fait la montée des oliviers, si on peut dire. Et là, c'est des feuilles d'olivier que j'ai faites en bronze, et donc elles remontent la sculpture, elles vont aller vers le jardin. Tout simplement un banc, pour s'asseoir et dialoguer. Rares signes de la République, dans ce château. D'anciens régimes. Et c'est la fin de cette édition. Dans un instant, la météo de Chloé Nabédian. A 20h et tout.